Excel, quelques autres fonctions. La fonction siErreur, ou la formule siErreur, fonctionne à peu près comme la fonction etErreur mise dans un si, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente. Elle est un petit peu simplifiée peut-être. Alors, voyons un peu comment elle fonctionne. Nous avons ici un tableau avec des vendeurs et puis la réalisation de leur chiffre d'affaires dans la colonne B. Ce que l'on a l'habitude de faire, c'est quand on souhaite récupérer le chiffre d'affaires d'une personne, on va taper le nom de la personne, par exemple l'ENA, et puis en dessous, on voudrait qu'il ressorte le chiffre d'affaires de cette personne. On a vu dans le chapitre précédent qu'une fonction rechercheV convenait parfaitement à cela. On va faire une recherche dans un tableau. On va donc faire égale rechercheV, ouvrez la parenthèse, La valeur cherchée, eh bien c'est l'ENA que je cherche dans le tableau qui se trouve ici, donc c'est l'ensemble des données sans les titres, et je vais renvoyer le contenu de la deuxième colonne. Bien entendu, si je ne trouve pas la bonne personne, à ce moment-là, il devra y avoir un message d'erreur. Donc on va mettre une correspondance exacte. Je ferme la parenthèse et je valide. Effectivement, l'ENA a fait 25 645 euros. Si jamais je prends Théo, je tombe sur 28 108 euros. Maintenant, si je prends Lara, qui n'est pas présente dans ce tableau-là, eh bien je le retrouve avec un message d'erreur. Ça n'est pas très joli. Donc plutôt que d'avoir ce message d'erreur, dièse N1, je préférerais plutôt avoir une formule ou un texte qui m'explique qu'il n'y a pas de salarié qui porte ce nom. Alors, pour faire cela, eh bien on peut utiliser soit la fonction ERREUR dans un SI, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, soit la fonction SI ERREUR. C'est justement ce que l'on va faire. En fait, je vais mettre ici SI ERREUR. Ouvrez la parenthèse. En fait, la fonction RECHERCHEV, je la mets dans une fonction SI ERREUR. Et en fait, lorsqu'il y a une erreur, lorsqu'il y a le résultat de cette RECHERCHEV, point virgule, donc au bout, je rajoute un point virgule, à ce moment-là, je vais mettre le message d'erreur. J'ouvre les guillemets et on pourrait dire, par exemple, il n'y a pas de salarié, je fais une faute, il n'y a pas de salarié à ce nom. Je ferme les guillemets, je ferme ma parenthèse et c'est fini. Voilà, donc si je remets l'ENA, comme tout à l'heure, je rappelle que la casse n'a pas d'importance, la combinaison majuscule, minuscule n'a pas d'importance. J'ai quelque chose qui fonctionne. Si je mets TA, qui n'existe pas, on me dit, il n'y a pas de salarié à ce nom. Donc, en fait, la syntaxe de la fonction SI ERREUR est très simple. Une fois que j'ai fait ma fonction, je l'imbrique dans une fonction SI ERREUR. Donc, SI ERREUR, s'il y a une erreur dans cette fonction-là, alors j'écris le texte suivant que je place entre guillemets. On ferme la parenthèse et c'est terminé. J'aurais très bien pu mettre aussi la valeur 0, tout simplement, si j'avais préféré avoir un chiffre plutôt qu'un texte, si jamais j'avais besoin de réutiliser cette cellule-là dans une fonction de calcul ultérieurement. Voilà pour la fonction SI ERREUR. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, puisque très régulièrement, je publie de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501